On est ici à Bongojo Record, un magasin de disques qui fait café, qui fait lieu de concert, lieu de conférence à la place des Augustins à Genève. On vend toute une sélection de disques vinyles, quelques cassettes et quelques livres. Donc en fait, le magasin c'est une association, il y a une dizaine de membres, et dedans c'est à peu près 10 membres, il y en a 4 à peu près qui s'occupent du label. Sans être des archi-spécialistes et quand même spécialistes dans chacun des domaines et ça va être un choix varié de ramener des collections de disques ou de commander ce qui se fait actuellement ou ce qui se réédite. Si tu regardes Transverse 360, on essaie de représenter à peu près tous les styles de musique, en tout cas ceux que nous on écoute, mais c'est vrai que ça brasse quand même assez large. Des connexions, des collectionneurs, des voyageurs pour le côté réédition et puis nos oreilles aussi. Donc souvent on se retrouve avec un disque, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est incroyable, c'est vieux, personne ne connaît. Et il faut faire ça, il faut faire connaître ça au maximum de gens. L'improtech social, c'est-à-dire que tu viens ici partager un peu des goûts ou découvrir des choses, puis en fait tu découvres toute personne. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans les 5 ans d'existence de Bongoujo, c'est que la sélection du magasin a aussi beaucoup été alimentée par les gens de passage. Il y a eu cet énorme boss il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, d'une potentielle fermeture de Soundcloud qui avait absolument effrayé tout le monde. Dans l'idée tout d'un coup qu'un seul détenteur d'une interface web pouvait supprimer des millions de morceaux. Les vinyles qu'on trouve maintenant, qui ont été pressés dans les années 70-80, on est content de les trouver dans les états dans lesquels ils sont maintenant. Et moi je pense que le fait de presser maintenant ça a un sens par rapport au futur en fait. Dans 50 ans, même 20 ans, ça va tellement vite en fait numériquement. C'est un format, on sait que ça dure un certain nombre de temps. Bien sûr que les copies peuvent se désintégrer au fil du temps, mais le web il y a peut-être cette fragilité en fait, qui détient en fait l'interface. Et les groupes qu'on croise ou qu'on sort, ils finissent par jouer tôt ou tard au magasin ? C'est quelque chose qui s'est imposé vite depuis le tout début du magasin. Alors l'espace c'est assez confiné et pourtant on arrive à mettre, je sais pas, 40-50 personnes par concert. Et ces concerts c'est des coups de cœur, c'est tout un réseau en fait. La bonne presse en ce moment, mais ils parlent de la semi-pop. Moi je vois ça avec finalement les groupes d'ici qu'on sort aussi sur le label. Ils sont souvent représentés dans d'autres capitales du monde, etc. Ça se réponde, c'est des vasques militants, ça donne du crédit à tout le monde. Il y a un creux avec le squat. Il y a plus de connexion avec ça. Le truc des classes a un peu explosé, mais c'est pas mal. Il y a des jeunes générations qui arrivent, qui ont connu le net depuis qu'ils sont petits, ce qui n'est pas mon cas, qui ne se posent aucune question. Ils font ce qu'ils font avec les influences qu'ils ont. Et puis les influences qu'ils ont c'est finalement l'écoute globalisée du vieux et du récent. Tout est mélangé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de style qui colle à l'idée d'une scène. C'est plutôt quand même un réseau de musiciens qui collaborent. Il ne faut pas croire que l'algorithme est désincarné des êtres humains, au contraire. Derrière, c'est des gens qui puisent et qui les mettent en ligne. Et pourquoi est-ce qu'ils les mettent en ligne ? On est sur les plateformes digitales. Après, c'est une goutte dans l'océan, mais disons que les disques qu'on sort, ils sont suggérés par les plateformes à quelqu'un qui va écouter un autre truc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des proms qui se font. Quand tu vas en Angleterre ou aux Etats-Unis, quand tu dis que tu es musicien, les gens te répondent directement. C'est quoi ton groupe ? Tu fais quoi comme musique ? Et quand tu dis ça en Suisse, les gens me demandent, tu fais quoi à côté ? Le seul moyen de gagner sa vie quand tu fais de la musique, c'est de designer ta vie autour. Pour faire en sorte de ne pas être dans les mêmes formats que tout le monde. Parce que si tu prends le pas en tant que DJ ou groupe de bosser de ça, ça demande de faire des concessions. Et les concessions, c'est toujours chiant. Surtout dans l'art. Différencier par rapport au majeur, il y a des années-lumière du fonctionnement d'une majeur. Si nous, on peut faire quelque chose ou transmettre quelque chose aux générations d'après, c'est quand même l'amour du prochain. Et puis l'amour de faire des choses avec soi, avec les autres. Mais dans une perspective d'être content du moment créatif, je crois, et du moment de partage, d'être pas fasciné par les sirènes de la gloire, c'est ça le matin.